... J'ai choisi le parcours double diplôme en droit et management à l'école de commerce Grenoble qui est en partenariat avec l'université de Grenoble. Il consiste en un an, seulement un an, à acquérir trois ans de licence. Alors c'est un parcours que j'ai découvert pendant la prépa, ça a été non négligeable dans mon choix d'intégrer Grenoble École de Management parce que cette opportunité de faire une licence en un an de droit était proposée à ce qui me semble seulement à GEM. Alors je suis le même parcours que mes camarades qui sont en parcours simple École de Management, seulement j'ai des heures qui sont consacrées au droit, donc c'est des demi-journées, donc le mardi, le jeudi et le vendredi après-midi. Et en parallèle on a des TD qui sont facultatifs mais des examens, des partiels à chaque fin de semestre. Il y a un rythme de travail assez soutenu, mais on a des emplois du temps aménagés pour ça, pour pouvoir étudier le droit et donc pouvoir apprendre nos cours et réviser, mais aussi assister aux cours de droit, notamment à la fac de Grenoble avec des TD qui sont sur place à l'université de Grenoble. Mais on a aussi le parcours de management, comme tous les autres étudiants, on fait la même chose que tout le monde, on fait de la comptabilité, de la gestion d'entreprise, des mathématiques. Donc je pense que le parcours est assez bien aménagé pour nous permettre de supporter cette charge de travail. C'est un enjeu assez important. Aujourd'hui je souhaite m'orienter vers le domaine de la stratégie et du conseil et aujourd'hui acquérir une licence de droit est un réel atout dans ce secteur très concurrencé et souvent demandé par les étudiants en école de commerce. Pour moi avoir des compétences et des... en plus dans mon CV est un réel atout. Aujourd'hui dans un monde où finalement cette année on est 750, on sera 750 diplômés avec tous le même diplôme à la sortie. Donc avoir peut-être une spécialisation en plus peut être un réel atout. Moi j'ai choisi ce double parcours en droit et management pour plusieurs raisons. La première c'est que je suis extrêmement intéressé par le droit et je pense que c'est au centre de toute l'activité économique qui nous entoure. Je pense que c'est notre environnement, c'est l'environnement juridique qui est autour de nous, qui nous permet d'innover, d'entreprendre et de créer des choses. Et donc j'ai choisi de faire ce parcours parce que ces capacités et puis ensuite ces compétences que je vais acquérir grâce à cette licence de droit vont me permettre d'appréhender cet environnement. Ensuite j'ai aussi choisi ce parcours pour les opportunités que ça m'offrait plus tard, notamment pour la possibilité de faire des stages dans des cabinets d'avocats, comprendre comment ils travaillent et comprendre les dossiers qu'ils traitent parce que la manière juridique de traiter un problème n'est pas la même que la manière économique de traiter un problème. Et associer les deux, je trouvais ça extrêmement intéressant. Moi je sors de bac économique et social et puis j'ai fait trois ans de classe préparatoire. Ça a été trois ans très intense où j'ai appris beaucoup de choses. Et puis est venue mon intégration à Grenoble en fin juillet et je me suis posé les bonnes questions. Et finalement j'ai eu le désir de me spécialiser en droit et pas seulement de préparer seulement mon diplôme en management. Je fais d'abord une prépa ECE, donc une prépa économique. J'ai appris à disserter, à faire des dissertations d'économie, à comprendre les problèmes économiques, l'économie industrielle, l'économie mondiale, etc. Et aujourd'hui j'ai envie d'apprendre le domaine, d'apprendre tout ce qui concerne le domaine juridique et puis la réflexion juridique pour pouvoir allier les deux et ensuite pouvoir entreprendre. Aujourd'hui mon projet professionnel, après je viens seulement d'intégrer une école de commerce, donc c'est encore un peu fou, mais je suis intéressée par le domaine de la stratégie, du conseil et j'aimerais oeuvrer plus particulièrement dans le secteur du semi-luxe et du luxe. Donc vraiment oeuvrer pour les stratégies de grands groupes comme LVMH, Sandro, MASH, Clédi-Pierre-Laut, pourquoi pas ? Ça m'a toujours attirée ce domaine et les aider dans leur stratégie dans le futur concernant l'environnement, l'impact qu'ils ont par exemple dans d'autres pays comme en Chine. Aujourd'hui un groupe comme Sandro, MASH, Clédi-Pierre-Laut grandit de jour en jour. Donc voilà. Après l'école, je me verrais peut-être entreprendre, créer ma propre entreprise, notamment dans l'univers ou dans le domaine plutôt du big data. Peut-être allier le big data et le bâtiment, les bâtiments intelligents, la construction des bâtiments. Aujourd'hui il y a énormément de choses qui sont possibles avec les nouvelles technologies et je pense qu'on se doit de mettre en œuvre ces innovations pour améliorer notre quotidien. Et je pense aussi que le droit va m'apporter énormément de compétences pour pouvoir mettre en œuvre ce projet.